J'ai voulu créer une collection qui m'est propre, une collection que je pourrais porter au quotidien. Dans la musique, j'offre un produit achevé, donc terminé, à consommer tel quel. Dans la mode, c'est un peu différent parce qu'on propose plusieurs produits au client pour lui donner l'opportunité de devenir son propre designer. Travailler avec Dajmi, pour moi, c'était comme travailler avec Jean-Paul Gauthier ou John Galliano. C'est-à-dire qu'on est en face de quelqu'un qui a une intelligence incomparable sur un métier dans lequel il veut aller. Il a un avis extrêmement pointu dans la création. Quand j'ai rencontré Dajjou, j'ai vraiment rencontré un artiste global. Un homme qui a beaucoup de charisme, qui aujourd'hui a une vision de la mode ultra pointue et qui s'adresse à tout le monde. Et j'ai été vraiment, vraiment impressionné par tout le professionnalisme qu'il y a à travers, bien sûr, les réunions de travail, le fait de s'entourer d'une très belle équipe, une collection qui lui correspond complètement. C'est comme ça qu'il a voulu. Username, c'est très égoïste comme réponse, mais ça s'adresse d'abord à moi. Et par la suite, j'ai réfléchi de manière plus inclusive pour que tout le monde puisse porter justement cette collection, tout le monde puisse se reconnaître dedans, que ce soit ma femme, que ce soit ma mère, que ce soit mes proches, mon entourage, que chacun puisse créer son style. En fait, dans cette marque Username, il y a en même temps le signe d'une vraie marque de mode, mais en même temps une liberté que probablement certaines marques de mode ne peuvent pas avoir, parce que c'est justement une marque qui vient d'autre part. Elle vient de la musique. Travailler avec Desju, c'est vraiment une relation humaine assez exceptionnelle. C'est quelqu'un qui est très sérieux, qui est très impliqué, il a un niveau d'exigence dans chaque détail. C'est vrai que je suis quand même assez pointilleux sur les détails, donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu travailler avec une vraie équipe, une équipe confirmée. Pour moi, ce projet, ça a été beaucoup de plaisir et on voit dans le résultat final à quel point c'est un travail d'intelligence collective. Pour avoir organisé et fait beaucoup de défilés, là, je dirais que la mise en scène de Username s'est faite d'une façon très avant-garde, très nouvelle. Je suis vraiment content de ce qu'on a produit pendant cette performance. On a des containers qui sont ancrés dans le sol. C'est très déstructuré, mais en fait, tout a été mis en place minutieusement pour refléter cette image de Username. On parle plus d'une performance artistique dans laquelle il y a une rencontre entre plusieurs acteurs, des gens de la musique, des gens de la danse, des mannequins, des mannequins célèbres, des amis de Dead Jou. Donc vraiment une performance qui était beaucoup plus qu'un défilé qui nous a permis vraiment de montrer le côté corporation, finalement, de Username. Pendant ce défilé, on les voit céder à monter sur les containers parce que c'est aussi ce que représente la marque. C'est l'esprit de camaraderie aussi qui est très présente sur le show. Si je pense au chemin de tout ce projet, c'est vraiment une vraie symbiose de travail et une capacité à échanger à tout moment, une exigence, mais de groupe. Username, c'est plus qu'une camaraderie, c'est une corporation. Je suis vraiment, vraiment content de bosser avec mon équipe actuelle et de toujours apprendre et connaître de nouvelles choses à chaque fois parce que je cherche vraiment à être impliqué dans chaque détail, chaque étape de la confection de la collection. Merci d'avoir regardé cette vidéo !